Mon nom est Marie-France Mellon-Crauzet, je suis vaudoise et je travaille ici à Venche où je dirige le site et le Musée Romain. Nous sommes une équipe d'une trentaine de personnes et dans cette équipe il y a différentes activités et moi je suis un peu le chef d'orchestre, de tout cela je dois coordonner toutes ces activités, donner des impulsions pour des projets, pour valoriser ce site, pour faire connaître ce site et cette histoire. Ce qui me passionne dans mon métier c'est conserver la mémoire de ce site. Je trouve que c'est un site magnifique, pas seulement par son histoire, d'abord par son paysage et je trouve que j'ai une mission extraordinaire dans ma vie de pouvoir consacrer beaucoup de temps à ça, à faire en sorte que nos successeurs pourront encore voir les traces de ce patrimoine. Ce travail est très important pour moi, cette valorisation de ce patrimoine, parce que je pense que d'une part on perd très vite la mémoire et que si on ne conserve pas des témoins de ce passé, on risque d'oublier. Alors peut-être pas tout de suite, et on doit toujours penser, pas à quelques années, on doit penser 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, que restera-t-il de ces pierres ? Et pourquoi on a besoin de garder cette mémoire ? Parce que c'est la base de notre culture, ce sont quand même nos racines, on a besoin de savoir d'où on vient, où on va. Ça ne peut paraître banal que de le dire, mais c'est très important de conserver cette mémoire. Le théâtre est un grand chantier qui nous occupe aujourd'hui. C'était un monument qui avait été restauré pour la dernière fois, il y a 100 ans, qui commençait à s'écrouler, et donc il a fallu sécuriser les zones dangereuses. C'est un gros travail, parce qu'il faut rechercher des pierres du côté de Metz, en France, parce que d'où viennent les pierres d'Avanche, du côté du pied du Jura, on trie, on sise, ils ne sont plus en fonction, donc on essaie de trouver un matériau à peu près ressemblant. L'amphithéâtre, son emplacement a toujours plus ou moins été connu, mais c'était un immense champ, c'était une cuvette, en fait, où on faisait paître des moutons. Au début du XXe siècle, dans les années 40, il y a un mécène du nom de Burrus, qui a financé l'excavation complète de cet amphithéâtre. Dans les arènes, se passent les grands spectacles qu'on connaît, l'opéra, le rock et les tatous, et c'est finalement aussi grâce à ce site romain qu'on arrive à créer des spectacles modernes et à faire venir un autre public qui n'est pas forcément intéressé à l'histoire romaine. C'est vraiment un beau lieu de rassemblement où on sent, par la forme du monument, il y a vraiment quelque chose qui passe entre les gens et c'est très très apprécié. Moi, comme directrice de ce site, je suis très très heureuse qu'il y ait des activités dont ces monuments, ça les fait revivre, vivre et revivre, et c'est là qu'on voit qu'on abolit le temps entre les propres manières aujourd'hui. Je trouve que j'ai une mission magnifique d'être un peu une passeuse d'histoire. Pas seulement d'histoire avec un grand H, mais d'histoire avec S. Parce que ces pierres-là, on se trouve dans un dépôt, pour moi, elles ne sont pas mortes. Chaque pierre me raconte une histoire. Et c'est ces petites histoires mises bout à bout qui font la grande histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada